Nous allons continuer l'enregistrement de nos vidéos sur le premier semestre destiné aux étudiants techniques de management à l'école supérieure technologique de CNES avec vous, professeur Mora Diateri. La dernière fois, nous avons parlé et expliqué une des notions importantes sur Excel, à savoir le mode relatif ou bien référence relative, absolu et mixte. Pour bien comprendre cette notion, nous allons faire aussi des petits exemples pour bien la maîtriser. Très bien, on va aller directement sur l'exercice. L'exercice concerne la référence relative. Je vais vous demander d'ouvrir un fichier Excel, chose que j'ai déjà faite. Voici ici le fichier Excel est déjà ouvert. Sur la deuxième question, saisir les valeurs 5 et 9 respectivement dans les cellules C3 et B2. On sait que déjà sur Excel, l'adressage s'effectue en fonction des colonnes et des lignes. Si je viens, je clique ici, sur cette case, je vois ici le nom, comme indiqué déjà dans le cours. Ça, c'est le C3. Donc, je vais venir ici. Je vais saisir la valeur de 5. La même chose sur B2. Je vais saisir la valeur de 9. On vous demande d'établir dans la cellule C5. Elle est où, la C5 ? Elle est là. La cellule C5. D'établir quoi ? De faire quoi ? La multiplication de C3 et B2. Quand je dis ici, la formule de multiplication, du moment que vous entendez parler de formule, il faut faire ici le signe égal. Comme ça, on va dire à Excel, ce que nous allons saisir ici, ce que nous allons taper ici, il s'agit d'une formule. La multiplication de quoi ? Soit, je vais écrire ici le B2, ou bien plus simple, je viens ici, je clique, systématiquement, il va me faire ici B2. La multiplication peut se faire de deux façons différentes. Soit avec étoile, pour dire qu'il s'agit de la multiplication étoile, ou bien on va faire aussi une fonction qui s'appelle produit. Donc ici, je fais la multiplication de quoi ? De B2 qui multiplie étoile, C3. Lorsque je vais taper ici, entrer, vous voyez ici que bien 45, elle est sur la cellule C5. Saisir, on va refaire presque la même chose ici, avec des valeurs différentes, sur des cellules différentes. Donc ici, dans le E4, on va saisir la valeur de 10. Le E4, c'est ça le E4, la valeur de 10. Et sur le D3, on vous demande de saisir la valeur de 20. Par la propriété copier-coller, recopier le contenu de C5 dans la cellule E6. Très bien. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, lorsqu'on a expliqué le mode absolu, le mode relatif, ou bien mixte, il s'agissait de copier-coller. Et je vous ai dit, sur l'enregistrement, que le copier-coller ne s'effectue pas de la même façon comme sur, par exemple, un éditeur de texte Word. Donc, ce n'est pas la même chose, parce que là, on va copier-coller une formule. Et on a expliqué comment Excel raisonne pour la copie d'une formule, avec un objectif de réaliser un calcul automatique. Donc, on va essayer maintenant de faire ce copier-coller comme demandé sur l'exercice. Je fais ici copier, je viens là, et je fais paste, qui est collé. Vous voyez que ici, la question, quelle formule retrouve-t-on dans E6 ? Si je viens ici, je clique sur E6, vous voyez, je peux lire ici la formule. La formule, en fait, vous voyez ici, j'ai fait le copier-coller de quoi ? J'ai fait le copier-coller. Pardon. Je vais refaire, je fais ici, copier, copier, le copier-coller de la formule égale à B2, qui multiplie le C3. Quand je fais ici, paste, je me retrouve avec la valeur de 200. Donc, quelle formule retrouve-t-on dans E6 ? On retrouve la formule égale à D3 fois E4. Est-ce que cette formule est celle à laquelle on s'attendait ? On se pose la question. Bon, pour ceux, ou bien celles, qui ont bien assimilé les explications du cours du dernier enregistrement, ils vont dire oui, parce que ici, quand je vais copier égale à B2 qui multiplie le C3, et je copie une formule, je vais poser la question. Comme expliquer, il y a combien de lignes que j'ai sautées pour faire ce copier-coller ? Il y a combien de colonnes que j'ai sautées pour faire ce copier-coller ? Je vais compter. Pour les colonnes, 1, 2. J'ai sauté 2 colonnes. Cela veut dire que le B, il va passer à quoi ? Il va passer à D. D'accord ? Et le C, il va passer à quoi ? Il va sauter aussi. Deux colonnes, il va passer à E. Pour les lignes, j'ai sauté combien de lignes ? Une seule ligne. Cela veut dire que le 2, ici, de B, il va passer à 3. Et le 3, il va passer à 4. Et c'est la formule que nous allons trouver. C'est égal à D3 fois E4. Donc, ici, vous voyez bien qu'il s'agit d'un mode relatif, vu que je n'ai pas mis de dollars pour fixer ni la colonne ni la ligne. Donc, la dernière question ici, c'est quel mode relatif ? Donc, vous voyez que c'est le mode relatif ou bien référence relative. Donc, j'espère qu'avec ce petit exemple, vous avez bien compris, que vous avez bien assimilé, si vous voulez, le mode relatif. Vous l'avez bien compris. Donc, je vous remercie. Prochain enregistrement.